hey salut à tous c'est guillaume bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur black ops 3 et aujourd'hui on continue donc la découverte des quatre nouvelles maps donc issu du dernier dlc donc salvation dlc numéro 4 dernier dlc apparaître donc sur ce troisième opus de la saga black ops 3 et aujourd'hui donc on part sur la map citadelle donc la gamme que vous allez regarder donc qui est une gamme issue du mode studio cg donc d'une élimination confirmée issu du mode studio parce que comme d'un fait exprès chaque fois que je voulais faire une gamme en live et mais il n'y a jamais moyen de tomber sur des parties correctes soit parce que ça joue comme de la merde soit parce que ben on tombe sur des problèmes de connexion diverses et variées enfin voilà c'est des petites choses rigolotes mais un petit peu lourde à la langue donc cette map alors je serai même pas trop quoi en dire en fait c'est pas qu'elle est c'est pas qu'elle est pas bien c'est maintenant contraire je la trouve plutôt bonne le game design est plutôt particulier également mais j'ai en fait qui ce qui m'est pas dans cette map c'est là les possibilités du d'exploiter des mouvements de black ops 3 qui sont mais je veux pas me tromper en disant ça mais je crois deviner que c'est quand même la map qui vous permet le plus d'exploiter toutes ses capacités c'est un truc de malade ça se joue il ya quelques vous pouvez monter sur quasiment tous les murs vous avez la possibilité d'exploiter donc des zones en hauteur comme là vous voyez je suis monté en haut d'une tour enfin je sais pas si vous avez le temps d'apercevoir il ya une petite petite cahute en hauteur c'est pareil vous pouvez vous percher mais aussi vous avez la possibilité de vous déplacer dans de larges surfaces aquatiques qui justement traversent la map de part et d'autre et donc du coup vous l'aurez compris ce décor effectivement c'est une espèce de cité un genre de château faune cité fortifié un petit peu dans même pas le style médiéval voyez on a plus l'impression d'être dans une ambiance à la skyrim voyez on a plus cette impression là est donc du coup une partie de la une partie de la citadelle justement est immergé donc ça vous permet justement d'exploiter aussi les courants marins pour pouvoir un petit peu vous déplacer au travers de la map alors c'est cette ma place justement vous voyez l'ambiance a été quand même vachement travaillé là aussi on a des vraiment des sculptures un petit peu partout et c'est c'est très rouge là je ne sais pas ce que ça c'est ce que ça signifie exactement mais c'est ces ornions ces ornements rouges bien brillant qui orne justement tous les murs de la citadelle sans exception là oui on a ce passage souterrain là si on passe par la regardez hop on peut passer sous la flotte et voyez on va on distingue des larges armures avec des flèches plantées dans le dos donc on se doute que ça devait être le terrain d'une très lourde bataille effectivement il ya eu beaucoup de pertes et ça explique aussi justement la destruction on peut dire la destruction du bâtiment ça ça peut expliquer pourquoi le l'ensemble du bâtiment à une gueule aussi aussi défraîchit donc comme je le disais justement c'est les possibilités de déplacement bah concrètement vous exploitez tout que ce soit sur terre dans les airs ou dans l'eau ou quand on parle sur terre également passer en travers les murs vous avez différentes possibilités d'aborder tel ou tel passage c'est un truc de fou et pour une fois ce que j'aime bien dans cette map là c'est que le on a effectivement envoyé des des salles soit confinées du style de celle où je suis en ce moment donc vous avez voilà des environnements plus ou moins clos avec des éléments de décors derrière lesquels vous pouvez vous abriter en cas de coup dur mais par contre à côté de ça c'est que c'est pas non plus la map de fdp a resté à proposer des points en un glitch un peu partout non là pour une fois j'ai envie de dire ça va c'est une map qui est plutôt bien hormis là voyez il ya peut-être deux ou trois obstacles dans le couloir mais concrètement non enfin non vous il n'y a pas tant de qu'on voyage de d'occasion pour une fois le le joueur lambda le joueur pupute lambda n'est pas n'est pas tenté de jouer comme un sagouin en ne laissant sa tête que dépasser d'un obstacle et puis à attendre gentiment que les joueurs se présentent dans son viseur pour une fois j'ai envie de dire ça fait du bien quand on voit la plume la moyenne de toutes les maps qu'on peut avoir fait chier quoi il était temps de faire quelque chose alors là pour le moment je dois dire que de ce que j'ai pu constater au niveau des des maps de ce quatrième dlc il ya quand même eu des innovations plutôt intéressante même si vous verrez je vous présenterai à un moment donné une map où j'ai tout de suite dit mais il s'est passé quoi la moquette elle est bonne au 15e étage du bureau de trayarche là où c'est comment vous verrez je ce sera l'objet d'une plus d'une prochaine vidéo justement ce sera assez assez rigolo on verrait ça va faire rigolo je vous laisserai je laisserai juger vous verrez ce que vous me dire ce que vous en pensez mais moi cette map là ouais j'en suis quand même plutôt satisfait en plus elle me niveau ambiance elle me rappelle beaucoup certains aspects de skyrim je sais on en revient encore à ce jeu là mais qu'est ce que vous voulez entre la map comment s'appeler cette map là qu'on avait dans dlc 3 aussi nordique non j'ai comment ça plaît je sais plus j'ai bouffé son nom à cette map pareil on y pensait très fortement vikings voilà je crois que c'était saluer de ça nom de la map je sais plus peut-être une preuve dans ce goût là pareil une map qui se passait dans le nord enfin le dans les paysages nordiques voilà ça il faisait énormément penser quoi puis bon bah voilà quand vous arrivez dans ce genre de décor ceux qui ont joué à la saga the elder scrolls ils savent tout de suite à quoi je fais allusion à je viens c'est pas je dis pas ça comme ça histoire de dire allez encore une fois non 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 c'est voilà c'est pas c'est pas sans rien c'est pour moi il ya vraiment un rapprochement clair je sais pas pourquoi je le hasard peut-être j'en sais rien bon pas toujours est-il que moi j'aime bien ce genre d'ambiance j'aime bien ce genre de décor est franchement cette mape on se l'approprie assez facilement ça là dessus j'ai pas perso j'ai pas eu trop trop de problèmes donc la voyez si on continue donc là je porte en liaison couleur à droite mais si j'avais continué à descendre en bas de la tour là du coup j'arrivais dans le haut niveau du valu oui on va dire du pied de la tour et le pied de la tour est immergé donc ça vous permet de vous déplacer également un autre endroit de la map c'est plutôt plutôt intéressant je crois qu'à un moment donné j'ai fait un tour je me souviens plus parce que là je me suis j'ai remarqué souvent que cette tour là selon les modes de jeu que vous faites j'ai fait pas mal de mode de jeu objectif notamment de la domination du dernier rempart et c'est plutôt plutôt intéressant de voir comment sont placés les objectifs sur cette map donc là voyez la surface aquatique est quand même large donc soit vous pouviez passer sous l'eau par le pied de la tour que je montrais tout à l'heure voilà vous pouviez vous taper comme là j'ai fait un instant donc un petit jump un petit jump dans le vide et puis voilà voilà vous voyez ce qui se passe c'est ce qui se passe un peu plus loin là c'est pareil ici faire très attention le pont au milieu avec le pont le vide et d'ouvrir les ponts de vie et le pont levis c'est un point très très chaud c'est là notamment il ya b en domination c'est un point de passage des robots en dernier rempart c'est l'une des l'un des spawn potentiel de la zone de fracture de le dépôt de dossier pardon en fracture donc faut vraiment faut vraiment faire super super gaffe parce que par contre ici sur ce petit point là de part et d'autres du pont il ya possibilité à droite comme à gauche de se mettre en aide ditch je l'ai déjà exploité plusieurs fois et je me suis déjà fait piner plusieurs fois donc je peux vous garantir qu'effectivement le spot est plutôt pas mal et puis surtout c'est que quand vous êtes du côté de la map où je suis si vous allez en face en fait ils ont un avantage c'est qu'ils ont une petite meurtrière une petite fenêtre qui donne justement une pleine vue sur le sur le pont et là vous pouvez vous faire baiser mais gratuitement si vous faites pas attention et croyez moi que ça arrive plus souvent que plus souvent que ça on a l'air là c'est pareil voyez c'est ce grand édifice la petite en fait est une machine de siège dans cette machine de siège voilà il ya la possibilité justement de se mettre au niveau d'une petite ouverture d'une petite fenêtre juste assez grande pour pouvoir passer par dessus donc faut vraiment faire très attention là aussi parce que quand vous vous pointez vous du côté château fort et non pas du côté armes de siège quand vous pointez du côté château bas là ça vous tombe directement sur la tronche ils ont une pleine vue directement sur le sur le pont et d'un côté comme de l'autre c'est assez hard il faut vraiment faire bien attention à ce qu'on a le bord j'ai du mal donc bref déplacement prudence voilà toujours ça c'est des maîtres mots ça change pas là c'est pareil petit conseil vous cassez pas la gueule dans l'eau ou alors rattrapez vous vite parce que sinon ça va mal finir pour vous ça va se finir sur une chute et la chute vous n'allez pas l'apprécier normalement vous n'allez pas vous relever normalement donc dans l'ensemble voilà depuis tout à l'heure et je j'essaie de naviguer justement un petit peu partout sur sur la map pour bien bien vous montrer un petit peu tous ces aspects là vous avez vraiment vu les aspects principaux là voilà les points chauds les points des différents points de passage il ya juste voilà ce voyez là ce que je vous disais là au niveau du pont faut vraiment vraiment faire très attention parce que là vous pouvez vous faire cueillir mais trop trop facilement et quand vous êtes sur un mode de jeu objectif tel que par exemple le point oui le point strat ça j'ai oublié aussi parce que cette zone là c'est aussi la zone d'un d'apparition d'un point d'une protection du point strat alors du coup faut vraiment faire gaffe et c'est donné en point je peux vous assurer que c'est un cauchemar c'est ignoble c'est c'est non c'est juste une c'est juste une boucherie ici tenter si bien que quand on est dans la zone on se demande où est ce qu'on peut se foutre pour espérer la survie plus de dix secondes je peux vous dire que même encore à l'heure où je vous commande cette vidéo j'ai toujours pas trouvé la réponse à cette question enfin non mais ça va là pour le moment envoyé après out l'eau donc la micro attendait regarder justement le fameux pied de la tour que j'évoquais hop voyez on distingue bien les armures les cadavres sous la flotte enfin c'est on se demande ce qui s'est passé ici ça a du chier sévère à un moment donné on s'en doute mais alors qui de quoi de caisse mystère et l'appareil voyez l'arme de siège ça c'est pareil je déteste en fait ce coin vous avez vite comprendre pourquoi je vais en faire le tour parce qu'étant donné qu'à l'érable c'est l'érable s'il dirige pas dans une direction pour rien généralement vous savez il piste les ennemis regardez voilà le type il est en haut des marches et il attend gentiment et là vous voyez il ya deux corners complètement aveugle ce qui fait que vous pouvez vous faire cueillir à l'aise si vous venez vous installer là dedans ça par contre ça extrêmement con que cette pièce soit été aménagé comme ça parce que ça pour le coup le mec qui veut camper et casser des couilles là dedans il a toute liberté de le faire ça c'est je trouve ça vraiment franchement d'une débilité d'avoir organisé cette pièce ou cette machine de siège dans cette configuration là parce qu'encore une fois c'est vraiment là voilà le type il veut casser des couilles bas concrètement il va pouvoir s'en donner un coeur joie il n'y a pas de soucis et non là plus d'une plus d'une fois justement je me suis porté là dedans et le problème c'est que les comment dire les spawns ont été mal foutu depuis cette machine de siège parce que je pensais justement que ça ne permettrait de ne pas faire tourner les spawns justement si à s'il ya quelqu'un dans cette dans cette fameuse tour bah tiens mes couilles ouais les spawns ils tournent les spawns ils tournent quand même t'inquiète les spawns ils tournent en ce qui fait que toi tu spawns tranquille tu crois te rendre dans la machine de siège parce que tu sais qu'en face acheter toujours un petit peu donc histoire d'accueillir un petit peu le mec qui va se pointer en face mais non que dalle le mec il est dedans le meilleur il peut y avoir un ou deux ennemis dedans il t'attendent tranquille voilà donc non c'est super baisant et c'est dommage qui n'est pas pensé à faire tourner ce spawn bon c'est vraiment la seule chose je dire négative relative à cette map le reste en tout cas moi me convient parfaitement que ce soit le design les possibilités de jeu tout ça moi je suis vraiment très 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 fan voilà bon en tout cas cette découverte de la map citadelle touche aujourd'hui à sa fin si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à me les poser que ce soit par commentaire sur facebook ou directement via la vidéo la prochaine vidéo justement sera axé sur la découverte d'une troisième map de ce dlc mais en tout cas moi je prends un grand plaisir à découvrir ce dlc là avec vous en tout cas si cette vidéo là vous a fait plaisir n'hésitez pas non plus à la partager autour de vous si vous pensez que le contenu peut plaire à d'autres personnes de votre entourage et pour aujourd'hui les enfants je vous laisse je vous souhaite de passer une excellente journée portez vous bien et je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501